Bonjour et bienvenue à l'ABC du jugement. Cette vidéo est la deuxième d'une série de trois vidéos présentant l'ABC du jugement. Nous allons décrire le déroulement du jugement. Avant le début de l'Expo Science Pan-Canadienne, chaque juge aura lu ton rapport de projet de cinq pages que tu as soumis lors de ton inscription. À l'Expo Science Pan-Canadienne, les juges vont visiter ton projet avant le jour du jugement, sans que tu sois présent. Ils consulteront tes affiches et la documentation supplémentaire disponible à ton projet, y compris ton journal de bord. Assure-toi de laisser tes documents écrits à ton projet le lundi avant le jugement. Toutefois, ne laisse pas les ordinateurs portables ou les appareils coûteux à ton projet. Le jour du jugement, les juges te rencontreront. Ils examineront tes affiches de nouveau et t'écouteront parler de ton projet. Ils te poseront aussi plusieurs questions afin de mieux comprendre ton projet. À l'Expo Science Pan-Canadienne, le jugement est fondé sur le consensus. Cela signifie que tous les juges que tu rencontreras vont parler les uns aux autres tout au long de la journée et, en tant que groupe, ils vont prendre une décision au sujet de ton projet. Les juges sont tous placés dans des équipes et affectés à un groupe spécifique de projet à juger. Il existe différentes équipes pour chaque type de prix. Les prix d'excellence, les prix des défis et les prix spéciaux. Après que les juges ont terminé les entrevues, ils se réunissent en équipe pour discuter de chaque projet en détail. Parfois, ils peuvent revenir visiter ton projet. Il se peut que tu sois présent ou non. Après la discussion, les juges en viendront à un consensus et attribueront une note à ton projet. Voici le déroulement de la journée du jugement. Quand tu arrives dans la salle d'exposition, il y aura un horaire à ton projet qui précisera quand tu peux t'attendre à rencontrer les juges pour les prix d'excellence et les prix spéciaux. Dans la matinée, c'est le jugement pour les prix d'excellence. Chaque entrevue durera 20 minutes. Prévois une présentation de 7 minutes, laissant 13 minutes pour une discussion avec ton juge. Certains juges préfèrent écouter toute ta présentation, tandis que d'autres juges préféreront t'interrompre pour te poser des questions. Tu dois être prêt à toute éventualité. Après le dîner, c'est le jugement pour les prix spéciaux et les prix des défis. Les entrevues pour les prix des défis et les prix spéciaux sont à l'horaire. Deux juges viendront te rencontrer pour chaque prix pour lequel tu t'es mis en candidature. Les entrevues pour les prix spéciaux durent 10 minutes. Tu devrais prévoir une présentation de 4 minutes, laissant 6 minutes pour une discussion avec ton juge. Encore une fois, certains juges vont écouter toute ta présentation, tandis que d'autres préféreront t'interrompre pour te poser des questions. Tu dois être prêt à toute éventualité. Certains juges arriveront aussi à l'improviste pour évaluer ton projet pour des prix des défis. Nous te suggérons de préparer une présentation de 90 secondes pour les juges des prix spéciaux et le public. Pendant le jugement, tu dois demeurer à ton projet dans la salle d'exposition. Si tu as besoin d'aide, tu peux te rendre au bureau des renseignements ou trouver un ambassadeur. Les ambassadeurs sont une équipe d'anciennes et d'anciens de l'Expo Science Pan-Canadienne qui sont là spécialement pour t'aider. Ils circuleront dans la salle d'exposition portant des vêtements mauves et seront prêts à t'aider. Seuls les juges, les finalistes et les ambassadeurs sont admis dans la salle d'exposition pendant le jugement. Lorsque les juges évaluent ton projet, ils utilisent trois critères d'évaluation. La pensée scientifique, soit la science qui sous-tend ton projet. Les juges se posent les questions suivantes. À quel point la base scientifique du projet est-elle solide? Est-ce que l'expérience est conçue de manière à répondre à la question posée par le finaliste? L'invention permet-elle de résoudre le problème identifié par le finaliste? Dans quelle mesure le travail accompli permet-il d'appuyer les conclusions du finaliste? L'originalité et la créativité, soit à quel point ton projet est avant-gardiste et nouveau. Les juges se posent les questions suivantes. À quel point la conception, l'exécution et l'analyse du projet sont-elles originales et créatives? La communication, soit à quel point tu peux véhiculer les grandes idées de ton projet. Les juges se posent les questions suivantes. Comment le finaliste communique-t-il son projet avec efficacité? Les juges vont examiner tes affiches, ton rapport de projet de cinq pages, ton journal de bord et ils vont écouter ta présentation orale. Lors de l'évaluation de ton projet, les juges s'appuient sur trois éléments principaux et tous ont affaire avec la communication. Chaque juge aura lu ton rapport de projet de cinq pages que tu as soumis lors de ton inscription. Ils se pencheront également sur le contenu de tes affiches et ils écouteront ta présentation orale. Ils te poseront ensuite des questions pour mieux comprendre ton projet. La communication est cruciale à l'Expo Science Pan-Canadienne. Assure-toi d'avoir un bon rapport de projet, des affiches exhaustives et d'être en mesure de parler de ton projet. Rappelle-toi que le rapport de projet de cinq pages, c'est la première impression qu'auront les juges de ton projet. Tes juges sont des gens qui proviennent des domaines suivants. La recherche, soit des gens qui travaillent dans les universités, laboratoires et autres instituts de recherche scientifique. L'enseignement, soit des gens qui travaillent dans les collèges et les universités. L'industrie, soit des gens qui travaillent pour des entreprises ou qui sont des travailleurs indépendants, tels des ingénieurs, des agriculteurs, des médecins, etc. Pendant la journée, tu rencontreras des juges avec de l'expertise dans différentes disciplines scientifiques. Cela signifie que tu devras t'assurer de bien expliquer tous les concepts fondamentaux. Tu ne peux pas présumer que le juge devant toi est un expert dans ton domaine. Différents juges en seront plus ou moins sur ton sujet en fonction de leur expérience. Assure-toi de bien expliquer les concepts fondamentaux, même s'ils te semblent évidents. Ils ne sont peut-être pas évidents pour le juge qui t'évalue. Même s'ils ont une bonne connaissance d'un concept, souvent, les juges peuvent vouloir vérifier si tu peux démontrer ta compréhension de celui-ci. Maintenant, tu connais le déroulement de la journée du jugement. Bonne chance lors de la préparation de ton projet. Nous avons bien hâte de te voir à l'Expo Science Pan-Canadienne. Sous-titrage ST' 501